Parce que nous sommes en train de devenir des esclaves. Le matin, on a le droit d'être entassés dans les transports en commun, mais le soir, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts, surtout, c'est chez vous. Que retenez-vous de cette intervention de Jean Castex et de ses ministres ? Comme d'habitude, c'est du pipi de chat dans de la cire de mouche. Comme d'habitude, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils annoncent que de 21h à 6h, le virus ne circule pas. Par contre, le matin, dans le métro, dans les écoles, dans tout ça, il peut circuler sans problème, le virus. L'important, c'est qu'il s'arrête à 21h. C'est ridicule. Vous regrettez, justement, que le gouvernement n'ait eu aucun mot sur les transports en commun ? Vous vous en parlez à l'instant, des transports qu'on a vus parfois bondés dans les grandes villes, et pas un mot ? Mais pas un mot sur les transports, pas un mot sur les soignants, pas un mot sur les enseignants. Ils ont juste fait, entre guillemets, de la préservation de l'économique. C'est-à-dire qu'on laisse les gens un peu plus survivre, en les bousculant un petit peu la nuit, de façon à ce que le matin, ils puissent continuer à être des esclaves. Parce que nous sommes en train de devenir des esclaves. Le matin, on a le droit d'être entassés dans les transports en commun, mais le soir, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts, surtout rester chez vous. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place ? Déjà, on aurait pu se décider un peu plus tôt. Déjà, au lieu de s'occuper, entre guillemets, de savoir comment on allait continuer à faire fonctionner l'économie. Parce que l'économie, on veut continuer à la faire fonctionner. Mais l'économie, uniquement pour les gros, ceux qui vont encore s'en sortir sur ce confinement. Ce n'est pas les petits. Tous les petits vont crever. Ils sont en train de faire crever les petits restaurants, les petites PME, les petits entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Mais les grosses entreprises, ils continuent à les financer. Ils continuent à leur filer des subventions pour que ces gens-là puissent continuer à nous exploiter. Mais concrètement, il fallait prendre des décisions. Qu'est-ce que vous auriez imaginé à la place de celles-là ? Excusez-moi, ce n'est pas des décisions sanitaires qu'ils ont prises, là. C'est uniquement des décisions politiques. Encore une fois, M. Macron et son gouvernement appliquent des techniques uniquement pour éviter que les gens ne puissent se rebeller. Il n'y a rien. Où on soigne un peu mieux les gens ? Est-ce qu'il y a plus de lits dans les hôpitaux ? Est-ce que les tests sont fiables ? Est-ce que c'est normal que les masques qu'on ait refilés aux enseignants ne soient pas conformes ? Il est là, le problème. Est-ce que c'est normal que les enseignants ne soient pas testés ? Vous parliez tout à l'heure de mesures prises pour empêcher les gens de se rebeller. Est-ce qu'à votre avis, les gens peuvent éventuellement faire quelque chose, se rassembler sur les réseaux sociaux, peut-être même dans la rue ? Mais on est de plus en plus coincés, cher monsieur. Vous voyez bien qu'il n'y a plus beaucoup d'espace de liberté. On est en train de se rendre compte que la France est en train de devenir une démocratie dans la dictature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada